Marcel Aimé est un écrivain tout à fait atypique dans le paysage littéraire français. Il est entré dans la littérature un peu par hasard. Son père était Maréchal Ferrand. Il a grandi à la campagne, dans un milieu populaire, et il s'est orienté vers des études d'ingénieurs. Mais en préparant les concours, il est tombé gravement malade. Pendant les longues périodes de convalescence et de repos qui lui étaient imposés, il s'ennuyait beaucoup. Il a pris un stylo, du papier, et il a commencé à écrire des histoires pour se désennuyer. Ça lui a plu et il a décidé de devenir écrivain. Mais il n'avait pas la fortune de Marcel Proust, donc dans ses débuts il a dû exercer de nombreux petits métiers comme journaliste, camelot, agent d'assurance ou encore employé de banque. Ce que je veux vous dire, c'est que depuis son enfance jusqu'à l'âge mûr et pendant toute sa vie d'écrivain, Marcel Aimé n'a jamais fréquenté les élites culturelles et intellectuelles de son temps. Il était en marge, mais cette marginalité lui apportait quelque chose de précieux, la liberté d'esprit. Le paysage littéraire français est très marqué par les chapelles littéraires et les écoles de pensée. En se tenant à distance de tous ces groupes qui finissent souvent par aliéner la liberté critique de l'écrivain, Marcel Aimé a pu écrire des livres à contre-courant des idées, des idéologies et même des sujets de son temps. Par exemple dans La Jument verte ou dans La Vouivre, il aborde très librement des sujets comme la sexualité des femmes, mais aussi de viol, l'inceste à la campagne. En 1948, il écrit un roman qui s'appelle Uranus. Uranus, c'est une charge très violente contre les crimes de l'épuration à la fin de la guerre, contre l'emprise idéologique du Parti communiste aussi. Il fallait avoir un certain courage pour écrire ce livre à un moment où le Parti communiste était très puissant en France. Autre exemple, en 1953, Marcel Aimé écrit une pièce de théâtre, La Tête des Autres, qui est un réquisitoire féroce contre la magistrature et contre la peine de mort qui était alors appliquée en France. Au fond, Marcel Aimé a toujours été guidé par ce qu'on pourrait appeler la morale de l'honnête homme. Derrière son apparente désinvolture, il écrivait courageusement ce qu'il voyait, ce qu'il pensait, en regardant les hommes avec une sorte de tendresse lucide qui est vraiment sa marque de fabrique. Malgré cette lucidité, il avait beaucoup d'imagination aussi. Il est même aujourd'hui surtout connu pour ça, pour son sens du surnaturel et du fantastique, dans un recueil comme le passe-muraille. Et c'est vrai que Marcel Aimé sait mettre en scène le surnaturel d'une manière qui n'appartient qu'à lui. En général, il part d'une situation tout à fait banale, avec des êtres très normaux, et il introduit une créature surnaturelle comme la vouivre, ou bien l'un de ses personnages se découvre un don incroyable, comme par exemple le pouvoir de passer à travers les murs. Et à partir de là, Marcel Aimé va imaginer toutes les conséquences possibles de ce dérangement dans la vie des gens. Bien sûr, il y a le passe-muraille, mais je vous renvoie aussi à une très belle nouvelle qui vient d'être rééditée d'ailleurs, La Bonne Peinture, et qui raconte l'histoire suivante. Un peintre découvre un jour que sa peinture a des vertus nutritives, c'est-à-dire qu'elle nourrit physiquement ceux qui la regardent. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de ce peintre après cette découverte, dans son milieu artistique, dans sa cotation, dans ses relations avec ses galeristes, etc. Tout ça amuse beaucoup Marcel Aimé, qui va donner à cette nouvelle quasiment la dimension d'un roman. Dans une autre partie de son œuvre, dans Les contes du chat perché, ce surnaturel prend un sens tout à fait différent, puisque dans la vie des enfants, le fantastique n'est pas irrecevable, il fait partie de la réalité. On verra donc très naturellement un cochon mener une enquête policière, un chat empêché la pluie de tomber pendant des semaines, etc. En bref, l'imagination de Marcel Aimé est vraiment l'une des plus riches de la littérature française. Mais je voudrais pour finir vous parler d'une qualité moins connue de Marcel Aimé, c'est son oreille. Marcel Aimé avait l'oreille extraordinairement fine, il avait la réputation d'être très silencieux, mais si on regarde les interviews de lui qui sont parvenues jusqu'à nous, on voit bien que son silence n'est pas un silence méprisant, c'est un silence attentif. En réalité, Marcel Aimé, comme Michel Audiat d'ailleurs, passait beaucoup de temps à écouter. Et les gens qu'il fréquentait, c'était des ouvriers, des artisans, des petits bourgeois, des artistes marginaux, de telle sorte que Marcel Aimé a une capacité extraordinaire pour capter et restituer toutes les nuances des langages populaires. Dans ses livres, chaque personnage s'exprime selon l'environnement social qui est le sien. Un paysan jurassien ne parlera pas comme un ouvrier parisien, un artiste de Montmartre ne parlera pas comme un instituteur de villages. Je vous recommande d'ailleurs la lecture d'une nouvelle qui s'appelle « Avenue Junot » dans le recueil en arrière, dans laquelle Marcel Aimé met en scène Louis-Ferdinand Céline, le peintre Jean-Paul et d'autres artistes de Montmartre qu'il a connus. Et chacun parle avec sa propre langue, c'est vraiment saisissant. Je pense aussi à Knat, qui est le monologue d'un tailleur pendant qu'il prend les mesures de son client, monologue qui est une sorte de défilé des préjugés, des idées reçues de l'époque. Les grands dialoguistes dans la littérature française sont plutôt rares, je trouve. Et grâce, entre autres, à son oreille, Marcel Aimé est un dialoguiste incomparable, très drôle et très subtil aussi. On considère habituellement qu'il est plus facile d'entrer dans l'œuvre d'un auteur par ses nouvelles, parce qu'elles sont plus courtes. On a de la chance avec Marcel Aimé parce qu'il en a écrit beaucoup. Le passe-muraille est évidemment un chef-d'œuvre, mais je pense aussi à un autre recueil qui s'appelle « Le vin de Paris ». C'est un recueil qui est typique de la manière de Marcel Aimé et qui contient de très belles nouvelles. Concernant les romans, pour moi, je conseillerais de commencer par « La vouivre » ou bien par « Uranus », qui est moins connu, mais qui est un très beau livre. Pour les pièces de théâtre, il y a « La tête des autres », évidemment, mais aussi il y a « La mouche bleue », qui est une pièce très corrosive sur les États-Unis et le monde de l'entreprise. C'est une pièce que Marcel Aimé avait écrite au retour d'un voyage outre-Atlantique. Voilà, si vous voulez découvrir davantage la vie et l'œuvre de Marcel Aimé, vous pouvez vous rendre dans l'espace qui vous consacre sur littératurefrançaise.net ou bien encore mieux, vous procurer directement l'un de ses livres dans une librairie ou une bibliothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada